Dans l'épisode du 21 juillet de demain nous appartient, Martin, Franck Monsigny, arrive à convaincre Robin, Dominique Guillot, de parler et de dénoncer Brunet, Farouk Bermouga, qu'il a effectivement engagé pour saboter le mât de son frère. Grâce à cet aveu, Bart, Hector Langevin, peut enfin être libéré et retrouver Sarah, Camille Jeunot, et Roxane, Raphaël Volkov, venu le chercher. Malgré la fatigue et après être rapidement passé chez lui, il retourne voir les filles car il n'arrive pas à se reposer. Le trio peut ainsi parler de leur bébé et laisser les événements de ses derniers jours derrière eux. De son côté, Brunet se fait convoquer au commissariat où il est interrogé aux côtés de Robin. Malgré les explications de Robin, Victor nie en bloc et souligne qu'il n'aurait jamais proposé de job à Robin en tant que chef d'atelier puisque s'il voulait racheter le mât, c'était pour y faire un hôtel. Le commandant débrie puis ensuite son équipe en soulignant que si y est-il un cas de parole contre parole, et qu'ils doivent laisser Brunet partir éclore l'enquête. Victor tombe ensuite sur son avocate, furieuse de ne pas avoir été appelée pour l'interrogatoire, et quitte le commissariat avec son assurance habituelle. Quand il retrouve Timothée, Grégoire Champion, qui craignant que son père ne reparte en prison, Victor rassure son fils mais ce dernier sait que son père ment. De son côté, Nathan, Adé, se rend à son travail à la paillote au pas de course après avoir couché avec NG, Louise Marion. Qui lui a laissé des griffures partout dans le dos. Alors que cette dernière lui demande de garder son t-shirt pour ne pas passer pour une nafomane, Nathan se voit forcé de se mettre torse nu pour travailler quand Charlie insiste, Clémence Lassala. Ses griffures attirent les filles mais malgré une petite scène de ménage à la paillote, le couple se réconcilie rapidement. Qui a essayé de tuer Samuel. Enfin Samuel, Axel Kinner, continue de s'occuper du hara, et y invite encore une fois son père. Même si Renaud, Pierre Denis, n'y être jaloux après que Solange ait laissé le hara à Samuel, le médecin semble difficilement accepter cette situation. Il décide quand même de s'y rendre et y fait la connaissance de Paul, rethème Jackman, que Samuel passe son temps à complimenter. Les deux hommes se rendent d'ailleurs ensuite dans un des bâtiments du hara pour vérifier l'état du toit, censé être réparé. Alors que Paul est parti chercher un devis, Samuel entend un bruit sourd. Quelqu'un vient de l'enfermer dans la grange, et un incendie s'est déclaré dans un des box. Alors que Victoire, Solène Hébert, l'entend hurler pour demander à l'aide, Samuel finit par perdre connaissance à cause de la fumée et s'effondre par terre. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.